Presque 3 ans se sont écoulés depuis notre portrait d'Emmanuel Ancel sur la chaîne. A l'époque, et alors qu'il n'était aux US que depuis 6 mois et qu'il parlait à peine anglais, ses performances au lycée sur le circuit AAU, puis lors d'un gros tournoi floridien, lui promettaient un possible avenir en NCAA. Tout ça c'était déjà incroyable pour un gamin qui s'était fait connaître en postant les highlights de ses matchs sur son playground de Saint-Domingue en 2020. 3 mois après notre vidéo en août 2021, il recevait sa première offre en division 1 NCAA de la part de Tennessee State. En février 2022, c'est l'université de Memphis qui lui proposait une bourse. Finalement, au terme d'une saison senior à 25,9 points, 11 rebonds, 6,9 passes et 3,4 comptes par match à la Life Christian Academy, et avant de faire le show en Drew League, il a annoncé sa décision de rejoindre Northwestern State en division 1. Beaucoup s'accordent à dire qu'avec Debra, il ferait sans doute partie des plus gros prospects du pays, mais les Watifs, on ne fait pas grand chose avec. Cette année, il a quitté la Louisiane et suivi son coach Corey Gibson à Austin Paye, dans le Tennessee. La vraie raison de mon transfert, c'était lui. Il sait vraiment comment me parler, il était vraiment soucieux de m'enseigner des choses non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. Il y joue un peu plus, mais même avec ses 17,7 minutes de temps de jeu par match contre 8,2 avec Northwestern State, il est bien loin d'affoler les compteurs. 2,2 points, 3,4 rebonds et 1,1 contre par match. Il n'a pas encore tenté un seul 3 points sur les 18 rencontres de son équipe, et est à 1 sur 8 au lancé franc. Si j'essaie de décrire Ancel, je nous desservirai tous. Il joue en division 1 avec un seul bras. Et je peux vous assurer que ce n'est pas du baratin ou une opération de com. Il a démarré les 5 derniers matchs pour nous la saison dernière. Il est là parce qu'il a gagné sa place ici. En 3 ans par contre, son influence sur les réseaux a pris une ampleur impressionnante. Il est passé d'un peu plus de 400 000 followers sur Insta au moment de notre vidéo en juin 2021 à 1,6 million aujourd'hui. Sur TikTok, il approche des 3 millions d'abonnés, et on peut aussi le trouver sur Twitch. Il signe toujours de beaux highlights, forcément moins nombreux, et là hyper descendu. Mais le personnage, lui, continue à se développer et à inspirer. Parce que oui, l'histoire de ce jeune arrière amputé du bras gauche à l'âge de 6 ans suite à un accident, et qui donne des leçons à nombre de joueurs valides et singulières. Il est un vrai symbole de l'American Dream. Devenir joueur NBA quand on n'a qu'un seul bras, c'est a priori impossible. Mais c'est aussi pour ça qu'on aime le sport, pour les histoires humaines qui l'entourent, celles qui font rêver, qui touchent et qui donnent envie de se battre. Ce qui compte, ce n'est pas la destination, c'est le voyage, comme le dit l'adage. Ça, les marques l'ont bien compris. Et grâce au récent système du NIL Outre-Atlantique, les joueurs populaires qui savent s'entourer pour développer leur image de marque sur et en dehors du terrain peuvent déjà s'assurer un bel avenir financier avant de tenter leur chance dans le monde professionnel. NIL, c'est l'acronyme de Name, Image et Likeness, une loi entrée en vigueur en 2019 en NCA, qui permet aux étudiants athlètes d'être rémunérés pour des contrats de sponsoring et tout ce qui touche à l'utilisation de leur nom. Pour gérer ces différents partenariats, Ancel a signé avec l'agence Z-Axis Sport. Son entrée dans le business date de début 2022, avec cette vidéo façon Spot Nike qui motive fort, réalisée pour la marque de J. Cole, Dreamer. En juin 2022, premier gros contrat avec Gatorade, l'opérateur T-Mobile, a suivi en novembre, puis Adidas en décembre et jusqu'en 2026. Avec Grady Dick, Tracy Jackson Davis et Jalen Ucifino, il était le seul basketteur athlète en partenariat avec la marque aux trois bandes l'année dernière. Point commun, entre ces trois joueurs, ils ont tous été draftés et jouent tous aujourd'hui en NBA. On poursuit la suite de ces contrats avec la chaîne de magasins de sport Shem Sports et les boissons énergisantes Zoha, fondées par Dwayne The Rock Johnson et dont la star NCAA Angel Rees fait aussi la promo. Et puis, il y a quelques mois, en octobre 2023, c'est Oakley, la marque de lunettes de sport au verre polarisé bien flashy qui s'est associée au phénomène. La valeur annuelle d'Ancel est estimée à 1,2 millions de dollars, selon On3Elite, média expert en NIL. Au niveau basket non professionnel dans le pays, il n'y a qu'un joueur qui fait mieux, Bronnie James, intouchable, avec une valeur annuelle estimée à 5,9 millions de dollars. Et puis, tout sport confondu, Emmanuel Ancel se classe quand même 21e parmi les athlètes. Il a de gros contrats, Neil. Et c'est un être humain tellement humble, tellement généreux. Il se fond dans le groupe et c'est une source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Cet argent gagné grâce à sa notoriété, il l'utilise en partie pour aider sa famille et sa communauté, en République Dominicaine. Sa grand-mère et ses amis vivent toujours dans le quartier pauvre et réputé dangereux, de Los Mina à Saint-Domingue, la capitale. Grâce à lui, des terrains de basket y ont vu le jour, des bâtiments ont aussi été restaurés et un barbershop a même fait son apparition. Ce qui représente le plus pour moi, c'est mon quartier. D'où je viens ? Pas trop mon pays, mais vraiment mon quartier. Grandir là-bas, ça a fait de moi qui je suis. Los Mina. Vous pouvez aller en République Dominicaine, mais vous ne pouvez pas aller dans mon quartier. Ma grand-mère, elle, elle ne veut pas sortir de là, mais j'essaie de lui trouver une nouvelle maison. Cette nouvelle vie plus aisée ne l'empêche pas de rester ambitieux et focus sur son objectif. Avant son début de saison sauf aux morts, en octobre, il a annoncé que Austin Paye serait au prochain Final Four. Pour ça, il faudra déjà se qualifier pour le tournoi NCAA en dominant dans la conférence Assoun. Avec leur bilan de 8 victoires pour 10 défaites, les Gouverneurs sont pour le moment 7e au classement. Contre Murray State, l'ancienne fac de Jamorent, il s'est distingué avec ses 4 points, 9 rebonds et 3 contres, dont 2 clutches en sortie de banc. Niveau point, son record en NCAA est pour l'instant de 8. Ses qualités athlétiques de handle, de shoot, son intensité, sa rapidité d'exécution et sa fluidité sur ses gros spin moves qui remplacent souvent d'un possible dribble main gauche sont impressionnants, comme l'énergie qu'il déploie à chaque entrée en jeu. Mais plus le niveau monte, moins la moindre lacune sera pardonnée sur le terrain et ne pas avoir deux bras gauches en est forcément une énorme, notamment en défense. Au haut niveau, chaque faiblesse va être exploitée par l'adversaire, sauf que ce n'est pas en se fiant aux chances qu'il avait de réussir dans le basket qu'il est arrivé à ce niveau et il suffit de fouiller un peu dans ses posts Insta pour comprendre qu'il est loin d'avoir fait une croix sur son rêve de NBA. Son compte est truffé de citations inspirantes et d'extraits de podcasts de motivation. En juillet 2023, il avait partagé un texto envoyé à l'un de ses contacts et qui disait « Jurez, je vais aller en NBA ». Dans les commentaires, des NBA-ers tels que Jonathan Cumminga et Michael Porter Jr lui avaient même apporté leur soutien. Qu'il soit un des seuls à y croire ne le dérange pas, il a l'habitude et puis le regard des autres, ça fait bien longtemps qu'il s'en est détaché. Le gamin d'un mètre 98 et 20 ans est du genre à ne pas avoir peur de se filmer en train de danser dans un hall d'aéroport entre deux portes d'embarquement pendant que les gens défilent derrière lui. Je n'essaie vraiment pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. La seule personne à qui je dois prouver, c'est moi-même. Je dois continuer à travailler, finir ce que je dois finir, faire mon propre truc. Je ne pense pas à mes différences, je n'utilise jamais d'excuses pour quoi que ce soit. Je n'aime pas ça. Même en muscu, j'essaie toujours de faire la même chose que les autres. Exemple parfait de sa mentalité, ce moment où son coach de lycée, Moises Michael, a ordonné à toute l'équipe de faire 20 pompes après un lay-up raté lors de l'un de ses premiers entraînements aux US. Son coach lui a dit « Tu peux faire des sit-ups. » Non merci. Emmanuel s'est allongé comme tout le monde et a commencé à faire des pompes lui aussi. Sur un bras donc, et avec l'aide d'un coéquipier qu'il tenait par la taille. Et c'est toute l'attitude du groupe, des coachs aux joueurs, qui a changé ce jour-là, selon Michael. Tout le monde s'est dit « Ok, je veux être meilleur que je ne le suis aujourd'hui. » Et pour Jamont Tablack, son coéquipier, depuis son arrivée en NCAA, Ancel est la définition même du compétiteur. A chaque fois qu'on entre sur le terrain, il veut tout donner. Défendre sur le meilleur joueur adverse. Et il nous demande de faire de lui un meilleur joueur. C'est ce que je préfère chez lui. Sortir d'Austin Paye et atteindre la NBA est déjà rare quand on a deux de ses bras. Six joueurs y sont parvenus dans l'histoire. Calvin Garrett, Trenton Hassel, Otis Howard, Barry Sumter, Terry Taylor et Booba Wells. Tout ça avait des rôles prépondérants dans l'équipe. Taylor, par exemple, élié signé par les Bulls l'été dernier, tournait à 21,6 points et 11,1 rebonds par match lors de sa quatrième et dernière saison avec les Governors. Et n'est utilisé que 13,6 minutes en moyenne par match depuis son arrivée en NBA en 2021. Il a aussi fait pas mal d'allers-retours en G-League, alors forcément, la probabilité de voir Emmanuel fouler un jour les parquets de la Grande Ligue reste très faible. Toujours est-il que quand on reste deux heures, seul, le bras coincé sous un mur de parpaing à l'âge de 6 ans, qu'on passe 6 mois à l'hôpital et qu'on doit réapprendre à tout faire, donc courir sans perdre l'équilibre, entendre la phrase « tu ne peux pas le faire » sonne sans doute juste comme un autre défi à relever. Il s'agit d'une autre limite à repousser. Dans une interview pour ESPN diffusée en juillet 2021, il s'était dit « né pour triompher ». Quoi qu'il arrive, Ansel Emmanuel Donato-Dominguez, de son nom complet, a déjà gagné. Il s'en est sorti. Alors pourquoi se priver de rêver ? Laissons le gamin aller jusqu'au bout de son kiff, on verra bien jusqu'où ça le mène. Jusqu'à une quatrième et dernière année universitaire, déjà, peut-être en G-League ? C'est possible, même sur un parquet NBA un jour, ou dans une autre ligue professionnelle, comme a pu le faire son père, Ansel Donato, avant lui. Et puis, il pourrait aussi faire carrière et briller dans un tout autre domaine, qui sait ? A noter aussi qu'il devrait être présent au gala Ball Together, organisé par l'association Au Cœur du Sport, à Lillebonne, en Seine-Maritime, en juin prochain. Fondée par l'ancien joueur pro, Bam Scanté, elle vise à favoriser l'intégration par le sport, changer les regards, et à décloisonner les univers dits valides non valides. L'événement devait avoir lieu en décembre dernier, mais a été finalement reporté.